Donc, bienvenue officiellement à cette première rencontre des après-cours FGA, communauté de sciences et technologies version 2021. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Bien, pas grand-chose, mais on va avoir un petit historique quand même, parce que ça fait longtemps que ça roule et on est bien content d'être ça. Il y a toujours du monde qui se présente et ça favorise des fois, ça fait avancer des dossiers. On jase et si vous êtes là, c'est parce que ça vous sert à quelque chose. Donc, première petite annonce, nos rencontres sont maintenant disponibles en balado. Vous avez les liens dans l'ordre du jour. Richard va les remettre à l'instant aussi dans le clavardage. Vous pouvez ajouter ça à vos favoris. L'avantage des balados pour ceux qui sont dans le trafic, c'est que vous pouvez faire jouer ça dans votre voiture via votre téléphone intelligent. Ou vous pouvez faire jouer ça aussi pendant que vous faites la vaisselle ou autre. Des fois, on a le goût d'écouter la vidéo, mais on n'a pas le goût d'être assis devant l'ordi. Bon, Richard, il y a une belle face, mais on n'est pas obligé de voir les visages nécessairement quand on écoute ça. Donc, voilà, voilà. Sinon, le premier point, on se lance en force dans quelque chose qui est suite à une discussion de Christian, qui a questionné chimie 5062. Donc, tout ce qui entoure les ordres de réaction, la loi de la vitesse, tout ça. Il y a des questions là-dessus. Ça fait que tout le monde en a jasé. Puis, souvent, ça remonte jusqu'au bureau de Doris parce qu'elle est responsable des programmes et de l'évaluation. Elle travaille aussi en collaboration avec Bim aussi, Barbara Chaquette qui est ici. Bref, je pense que je laisserai Doris faire ce qu'elle a préparé pour clarifier ce que je disais un peu dans le… Plus que clarifier, là, mettre ça pour moi, j'allais de mémoire, là, c'était peut-être pas super, mais bref. Doris, je te laisse la parole, là, pour nous parler des ordres et tout. Merci, Doris. Merci, Patricia. Présentation de l'équipe Choc des services éducatifs complémentaires. Est-ce que… Oui, salut, Karine. Donc, petite infopub, là, de la part de l'équipe Choc, tout quoi, quelques minutes, Karine? Oui, je ne vous dérangerai pas longtemps. Je m'en viens vous présenter. J'ai mis dans le chat la publicité qu'on a mise en place il y a à peu près une semaine et demie, deux semaines. Alors, les services éducatifs complémentaires, c'est ma collègue Karine-Jacques et moi. Dans la publicité, vous allez voir qu'on a deux mandats différents. Je vous fais un topo rapide. Les services éducatifs complémentaires, ça oeuvre dans trois programmes. Le soutien à l'apprentissage, santé et mieux-être, et puis tout ce qui touche la vie étudiante et le sentiment d'appartenance. Alors, c'est vraiment dans la rétention des élèves, les accompagner à réussir leur projet de formation. Ma collègue Karine travaille plus à recueillir l'information, la partager avec le réseau. Elle fait des webinaires. On a eu un super webinaire sur l'anxiété la semaine passée. On était presque 300 personnes. Ça a été vraiment super comme première. Moi, de mon côté, je travaille vraiment à aller offrir des formations dans les milieux qui sont des formations personnalisées selon les besoins. Toujours dans les trois domaines du programme des services éducatifs complémentaires. Tout à l'heure, un peu plus tard, je vais vous mettre dans le chat le lien vers le site web où est-ce que vous allez pouvoir avoir une idée des formations qui peuvent être offertes dans vos milieux. C'est toujours pour soutenir les élèves. Il y a beaucoup, peut-être ce qui va vous concerner vous un peu plus, ça va être tout ce qui est soutien à l'apprentissage, surtout au niveau des élèves à besoins particuliers. Évidemment, vous allez voir sur le site qu'il y a plein d'autres idées. Ce sont des suggestions. On attend vraiment les demandes qui vont provenir des milieux pour élaborer d'autres formations. Mais ce qu'on a mis sur le site, je vais vous mettre le lien un petit peu plus tard, c'est vraiment des suggestions. Donc, si vous avez d'autres idées, vous n'hésitez pas à vous contacter, soit ma collègue Karine ou moi. Pour le moment, on ne se déplace pas dans les milieux. On a hâte, par exemple, de pouvoir vous voir. Sinon, c'est assez en virtuel. On peut vous former selon vos besoins. Alors, vous n'hésitez pas. Je vous mets dans le chat le lien vers le site web pour l'équipe choc des services éducatifs complémentaires. Puis, je vous mets aussi le lien pour vous abonner à l'infolettre de ma collègue Karine au niveau de l'accompagnement national des services éducatifs complémentaires. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, Karine. Fait que là, si je résume, on a des besoins dans notre centre. On ne sait pas trop comment intervenir avec tel type de clientèle ou tel type de besoin particulier. On fait appel à vous et vous nous supportez sans frais à distance pour le moment. Le sans frais est important. Je vois Hugo Versailles dans la présentation. Ici, on travaille avec son centre, justement, parce qu'il avait des besoins au niveau de la compréhension des situations complexes en mathématiques. Comment on peut faire pour supporter les élèves au niveau de la lecture, entre autres? Donc, on a travaillé avec eux autres il y a plusieurs semaines qu'on va recueillir les besoins qu'on s'entend pour monter vraiment une formation qui va répondre à leurs besoins dans leur centre. Ça va être donné en février. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Vous nous contactez et vous n'hésitez pas, on est là pour vous. Super, merci Karim. C'est vraiment en soutien aux enseignants? En fait, on s'adresse principalement à tous les acteurs des services éducatifs complémentaires, qui se trouvent à être pas mal tout le monde. Parce que les services éducatifs complémentaires, ça s'adresse à tous les élèves. Donc, ça peut être vraiment autant le psychoéducateur de l'école, du centre, dans un endroit où est-ce qu'ils veulent travailler la vie étudiante pour essayer d'aller supporter la motivation au niveau des élèves. Comme ça peut être des enseignants en français qui veulent s'approprier les aides technologiques, c'est vraiment tout le monde. Souvent, les directions de centres sont là aussi pour pouvoir prendre le pot au niveau des enseignants et pouvoir les accompagner par la suite. Les conseillers en orientation, les conseillers pédagogiques, on travaille pas mal avec tout le monde, étant donné qu'on travaille avec l'ensemble des élèves. Merci Karim d'être venue nous dire un petit coucou. C'est un plaisir. Bonne journée. Donc, point 6, là, c'est juste un petit clin d'œil, là. Un petit clin d'œil. Je dis salut de l'éducation, le cofondateur, il n'est pas ici avec nous. Mais ça remonte à 2013, la première communauté de pratiques en sciences et technologies de la même manière qu'on la vit présentement. C'est Christophe Gagné qui avait accepté de prendre le flambeau de tout ça en compagnie de René Prince. Qui était Récit FGA Centre du Québec, comme moi. Donc, ça part de loin, nos rencontres mensuelles ou aux deux mois, là. C'est vraiment intéressant. Puis là, Christophe avait quitté, il avait moins d'ouvrages, il avait quitté pour un autre emploi, pas en enseignement. Puis là, il est de retour depuis quelques mois, presque un an, là, dans le réseau. Avec France Vallée, d'ailleurs, qui est ici. Donc, salut Christophe. C'était juste un petit mot pour te saluer. Mais Richard, as-tu d'autres par rapport à l'historique? C'est vieux, les après-cours en sciences. Oui, c'est vieux. Puis ça ne nous rajeunit pas, là. Donc, le premier enregistrement a eu lieu en 2010, le 19 novembre, là, qu'il parlait des sciences en particulier. Et lors de... Tu parlais de Christophe, la première rencontre, je dirais la vraie rencontre de communauté, là. Appelée communauté, là. Oui. Le sujet, là, je vous le dis, c'est un peu ironique, là, mais c'est ça, là. Donc, il a été suggéré d'utiliser des capsules vidéo afin de fournir un appui à l'apprentissage en particulier pour les activités de laboratoire. Donc, c'est encore là, aujourd'hui. Dix ans après, quels ans. Alors, qu'ils guettent ton besoin, il avait été nommé depuis longtemps, mais c'est ça, c'est pas facile, la production et la mise en commun de tout ça. Mais c'est encore nécessaire. Donc, je vais en profiter pour remercier François, qui est là, on le sait, c'est un animateur très dynamique et je pense que, sans lui, je ne pense pas, je suis sûr que sans lui, la communauté aurait tombé, là. Donc, ce n'est pas toujours évident d'animer. Et là, je lève mon chapeau à François et aux plusieurs années qui lui restent animer la communauté. Merci à toi aussi, Richard, de tout à l'heure. En soutien, là, depuis que tu es à temps plein là-dessus, c'est bien le fun. On parle de Christophe Key, Christophe Gagné. Donc, enseignant en sciences et technologies, ancien formateur et compagnateur aussi pour la chaudière Appalaches. Nouvelle, j'ai mis .7. Nouvelle, Grix, je ne sais pas, Barbara, si tu en as, là, si tu n'en as pas, il faut juste me dire, il n'y a pas de nouvelles, mais… Oui, je voulais juste mentionner qu'il y a trois épreuves qui sont en cours. Le SCT 4059 version B, SCT 4060 version B. SCG, c'est différent en anglais. En anglais-français. Oui, les deux. Mais vraiment, SCG 4059 version B, SCG 4060 version B et 4060 version C. On cherche encore des épreuves pour SCT 4064 version D. Le physique 5062 version D. et le bio, on n'a pas d'épreuves du tout. Si vous avez des épreuves maison, vous pouvez toujours nous envoyer les épreuves maison. Il y a un gris de révision pour vous aider, pour vous guider quand vous faites le développement de l'épreuve. Je vais mettre le lien dans le chat. Vous pouvez faire des épreuves maison ou si vous voulez, on peut travailler avec votre équipe. C'est ça, les nouvelles. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Est-ce que vous avez embauché un nouveau responsable francophone en science? Pas encore. Comme vous le voyez, moi, je suis anglophone. Non, on cherche encore. Ce n'est pas sur… Ils vont le mettre très bientôt. Ils vont le mettre sur notre site, qu'ils cherchent quelqu'un sous peu. Je me fais dire que c'est sous peu, parce que pour le moment, je fais les deux. Ça fait que j'ai hâte que quelqu'un nous joigne. OK, donc le poste n'est pas officiellement ouvert encore? Non, pas encore. Je ne sais pas pourquoi il y a un délai. Bureaucracy. Mais il me dit que ça va être sous peu. Ça fait que si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez suivre ça sur le site Grix ou d'autres sites. Ça intéresse quelqu'un, il pourrait même te contacter pour savoir c'est quoi la job. Oui, oui, oui. C'est très intéressant. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, Franck. J'aurais peut-être une petite annonce pour le groupe avec ma gang, première signerie. On a travaillé sur une version pour le 4059. Donc, on est à terminer la partie laboratoire et on va pouvoir la partager avec vous autres bientôt. Excellent. Est-ce que vous avez vu le lien sur B-Monding, grille de révision, comme un checklist? Oui, tu l'as? OK, c'est beau. Ça va être probablement Hélène Saint-Laurent qui va communiquer avec vous autres pour le travail. Excellent. Mais tu as dit, c'est le 4059, hein? 4059, oui. La partie théorique est pratiquement terminée. Il reste la partie pratique, là, quelques petits trucs, parce que là, avec le confinement, on n'a pas accès aux laboratoires aussi facilement, mais c'est pas mal avancé. Merci beaucoup. Puis, c'est quel centre, quel centre de service? Les premières signales. Premières signales, merci. Les premières signales. OK, merci beaucoup. Bienvenue. Barbara, tant qu'elle, je peux vous dire que la version 4060, c'est, avance aussi, elle est présentement demain, en test avec les élèves, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et je pense que, fin février, ça va être rendu dans les bureaux officiellement de l'Agrix pour mise en page finale, etc. Merci pour les nouvelles, Barbara. C'est très gentil. On est rendu au point 8. Simulation fait. Bonjour, François. Je t'interromps, Maïté, la même idée. Oui, merci, Richard. Maïté? Ma question concerne, en bio, là, je comprends que les prototypes qui ont été faits au ministère ne sont toujours pas disponibles. Est-ce qu'on a eu, parce que là, tout le monde comprend que j'ai été absente comme un bon bout, là, mais est-ce que je peux savoir s'ils pensent les relâcher ou ils ne correspondaient pas? Là, Doris a quitté, donc, j'ai aucune idée du processus où c'est rendu, là. Comment? Vous n'en avez jamais reparlé en table, en communauté? Pas dans les dernières, là, mais de mémoire, c'est... Il y a comme 4-5 ans, là, à l'élaboration de prototypes. Là, je comprends. Peut-être qu'il n'y avait pas des modifications au niveau des DDA, puis il faut les changer, là. Le dossier, toi, la telle réponse politique de France-Vallée, parce que je me souviens qu'il était rendu comme en... Mais, tu sais, on parle de 4-5 ans, là, fait que je pense qu'ils ont été sortis du processus. Là, c'est ça, je comprends, finalement. Il y avait eu une pause, en tout cas, à un moment, parce que les programmes ont changé, peut-être, aussi, ou, en tout cas, je suis trop, là. Mais, il me semble, cette année, ils ont été testés dans DCS, là, donc... OK, OK, OK. Ça va, là. C'est bon. J'imagine, mais... En tout cas, on en a... Je pense que les centres sont moins à fond, là-dedans, là. Il y a certains qui le donnent, même, mais il y a peut-être moins de demandes, mais ça serait le fun que ça sorte. Mais, tu sais... Oui. C'est ça. Parce qu'on a besoin de courants options, mais pour vrai, génétique, c'est quand même tout un défi, là, de faire une tâche de compétence avec ça, là. C'est clair. Mais, OK, merci. Oui, Marie-Noël, je ne sais pas, vous, comment ça va, l'élaboration maison, dans votre cas, là. L'enseignante... C'est qui, donc? Mélanie? ...projet pédagogique est en arrêt de travail, donc, c'est sympa. Ça se repose. Je ne sais pas, Pauline, de ton côté, si tu veux... Je travaillais avec deux autres enseignants à qui j'ai envoyé ma version théorique pour avoir un retour, puis qui devaient développer la version pratique, puis pas de nouvelles. Fait que j'ai même pas l'impression que ma version maison a été lue, théorique, là. C'est ça. C'est pas évident d'avancer tout ça, là, dans le contexte, mais si jamais, Maïté, vous allez de l'avant, n'hésitez pas à partager ça ou à vous associer avec l'Agrix. Mais si tu veux qu'on les lise, si tu veux du feedback sur tes épreuves, on peut aussi se les partager entre nous pour donner du feedback sur les tâches théoriques. Je l'ai déjà envoyé à Diane Ménard. Ah, bien oui, c'est la meilleure personne. Il y en a qui circulent aussi, Maïté, sur Mahara FGA. Il y a Guy Mathieu qui a partagé la sienne et Pauline, je crois. Ils vont tous arriver en même temps. Pardon? Ils vont tous arriver en même temps. À un moment donné, on va se lever et on va avoir cinq rêves de chaque. Ouais, faut pas rêver quand même. OK, OK, good. Merci, Maïté, pour la question. Je passerai au point 8 avec simulation faite. Donc, Hugo, en toute simplicité, va nous montrer un petit peu comment ils fonctionnent de leur côté avec Moodle FGA. Moodle FGA. Leur Moodle local, je pense, mais qui est l'équivalent de Moodle FGA. Moi, c'est le Moodle FGA. On travaille sur… OK. Super. Donc, je te laisse la parole, Hugo. Pour juste remettre dans le contexte, ce que, Hugo, c'est que la dernière rencontre, on avait parlé des simulations faites. Comment amener ça aux élèves? Les environnements numériques d'apprentissage peuvent être une façon de leur amener. On peut aussi leur envoyer le lien par courriel. Mais allons voir ce que vous avez fait, Hugo. D'un côté, on a fait deux trucs. Mon prédécesseur, Marc-Hodroin, avait travaillé d'une façon. Il, lui, avait créé un lien cliquable et ça en allait directement sur la simulation faite qui était en électricité. Puis, de mon côté, moi, j'ai essayé de l'intégrer dans notre Moodle. Donc, c'est ce que je vais vous montrer ce matin. C'est peut-être un peu différent qu'un simple lien à cliquer, dans le fond. En l'intégrant, ça l'évite de sortir de la plateforme. Exactement. Donc là, je peux vous montrer rapidement. Nous, la façon qu'on travaille, disons à CT43, on a fait des chapitres par tuile comme ça. Et puis, ce qu'on a intégré, c'est une activité sur les leviers inter-appuis qui se trouve dans le chapitre 4. Ici, donc, activité sur les inter-appuis. Donc, si on clique, c'est une page tout simplement qui va s'ouvrir. Et, bon, bien, vous voyez, l'activité est automatiquement accessible. Puis, pour accompagner l'élève, ce qu'on a fait, on a créé un petit document qui peut ouvrir. Bon, si on clique dessus, c'est un PDF. Donc, l'élève peut l'imprimer. Au départ, on avait pensé faire des PDF qu'on peut écrire à l'intérieur. Je perds le mot. Mais les élèves ont un petit peu de difficulté à enregistrer le travail quand c'est un PDF de ce style-là. Puis, on est encore un peu ancienne mode. Dans notre centre, on aime encore beaucoup le papier. Donc, ce que les élèves font souvent, c'est qu'ils vont imprimer ce document-là qui est une activité. Ils font les petites consignes à faire. Puis, ils vont jouer avec le simulateur. Donc, si je clique, disons, sur intro, vous voyez que je n'ai pas besoin, comme François disait, de sortir pour faire l'essai. Je suis directement dans Moodle. La façon qu'on a fait pour faire ça, c'est plutôt simple. Ici, bien entendu, j'ai les droits de modifier le Moodle AVIA. Je suis ici comme étant un gestionnaire. Ou si vous êtes enseignant éditeur, vous pouvez le faire aussi. Donc, dans les paramètres de la page et dans le contenu, donc là, ici, j'ai écrit un titre. Et dans le contenu de la page, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans la partie où il y a du codage. Donc, la partie HTML. Et j'ai été tout simplement insérer le code. Et là, c'est un petit peu... Ah, le iFrame ici. À la fin, oui, dans la dernière ligne. Et ce iFrame-là, j'ai été chercher sur fait, dans le fond. Donc, la partie faite que je peux vous montrer rapidement. Faites simulation. Une section pour copier un code d'intégration. Oui, exactement. Donc, vous voyez, là, ici, il y a intégrer. Donc, ça, c'est exactement l'activité que nous, on a choisie. Intégrer. On clique là, tout simplement. On copie ça. Donc, ctrl-c. On s'en va ici. Ctrl-V. On enregistre le tout. Et ça nous donne ça. C'est un petit peu cette façon-là qu'on a fait. Bien, que j'ai fait. Puis, mon collègue Mario, comme je disais, moi, lui, ce qu'il a fait, c'est vraiment un lien. On clique et on se rend directement sur l'activité. C'est aussi efficace. Mais moi, je trouvais ça bien de ne pas sortir de notre Moodle. On reste sur la page du cours. C'est vraiment simple. Puis, à date, nos élèves aiment beaucoup le fait de jouer. Parce qu'en effet, cette partie-là... Tu as parlé du volet technique de Moodle, mais le volet pédagogique, c'est vraiment le fait d'avoir une simulation interactive, de pouvoir faire des essais. De la même manière qu'on était au laboratoire. Exactement. Parce que c'est ça. Nous, on est chanceux. On peut être en présence avec un certain nombre. On a quand même deux. On a un atelier et un laboratoire qui sont côte à côte. On a quand même beaucoup d'espace. On peut recevoir trois ou quatre étudiants à la fois. Ça fait que notre technicien dans le laboratoire a la chance de voir des élèves. Mais en faisant ça, de cette façon-là, un élève qui est à la maison au moins peut faire certains tests quand même. Oui. Même pour les leviers, ça peut être des fois plus rapide de le faire comme ça avec le simulateur. C'est quand même pas extrêmement complexe de s'imaginer sur une balance ou justement une planche avec un point d'appui. Si je prends l'autre exemple où est-ce qu'on sert beaucoup du simulateur fait, c'est pour ce qui est de l'électricité. Donc nous, on leur fait faire le labo des 12 défis électriques. Ils le font vraiment, mais je me répète, j'avais dit aussi un mot de chance. Non, pas long. Mais c'est ça. Mais ils pratiquent aussi. Puis une tingtaine en labo nous dit, c'est merveilleux. L'élève arrive en laboratoire puis il y a déjà une base. Il sait déjà comment faire. Puis on sauve beaucoup, beaucoup de matériel. Ce qui arrivait quand même régulièrement avant, c'est qu'il y a une ampoule qui brûlait parce qu'il s'était passé quelque chose. Mais alors que s'ils le font sur le simulateur, ils savent un petit peu quoi faire avant même de se toucher. Voilà. Quand ils arrivent au labo, ils sont plus dans les techniques que dans la conception. Exactement. Donc dans la compréhension puis l'analyse de tout ça est un petit peu déjà fait. Déjà avancé. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Hugo avant que je prenne le relais? Super. Merci beaucoup Hugo pour ce petit partage. On a pu voir aussi un peu comment vous fonctionnez donc pour les élèves en centre qui suivent le parcours d'apprentissage et peuvent continuer à la maison. C'est rare qu'ils font ça à nos élèves. Mais ils pourraient, c'est ça leur tendre, poursuivre à la maison. Richard? Oui, c'est à noter que si vous n'avez pas accès à un Moodle ou vous trouvez ça trop compliqué, vous pouvez intégrer ça dans n'importe quel site web. Par exemple, un Google site, si vous voulez, ramassez tout, vos choses, pas que les élèves se promènent d'un à l'autre. Toutes vos activités, vos labs pourraient être mis sur une page genre Google site facilement montable. Tout à fait, tout à fait. Et moi, je vous montre, il faut un grand mot montrer, mais il y a d'autres simulateurs, il y en a une panoplie, mais celui dont Hugo parlait, c'était aussi celui en électricité. Donc, disons qu'on clique ici pour le faire jouer. Ça nous amène au simulateur avec un lien URL en haut. Donc, je peux copier ce lien URL-là, ctrl-c, et je pourrais l'amener dans une page ou en autre. Donc, en faisant ctrl-v, il va l'intégrer. Ça marche pas, là, on va y aller. Direct là, normalement, il l'intègre dans Moodle juste en copiant l'adresse. OK, c'est parce qu'il travaille fort, c'est pour ça. Peut-être dans OneNote, pas dans Moodle. Oui, dans OneNote, excusez. Excusez. Donc, en copiant l'URL, lui, il va l'intégrer dans OneNote. Donc, ce qu'on peut faire par la suite, c'est, c'est pour ceux qui travaillent avec Team, c'est d'envoyer un devoir à nos élèves via la plateforme Teams en l'ayant intégré comme ça. Donc, bien sûr, on a vu ici, ça s'est transformé. Normalement, il apparaît comme Hugo, puisque je vous partage mon écran, c'est bien sûr que ça ne fonctionne pas. Je vais aller vous montrer autrement. On a fait un petit, pas un compte-rendu, mais on a mis différents simulateurs. Donc, une fois qu'on le copie comme il le faut, il apparaît comme ça directement dans OneNote. Donc, si on envoie un devoir à l'élève, si on envoie cette page-là à OneNote, bien, on peut jouer dedans comme Hugo directement dans Moodle, mais là, c'est directement dans OneNote. Donc, si je tasse ça, on avait, en 4061, on avait fait un petit inventaire, il y en avait quelques-uns, loi d'onde, loi de coulomb, et charge et chaîne. Il y en avait quand même plusieurs qui étaient intéressants. Ils n'étaient pas tous parfaits, mais le meilleur, c'est le meilleur. Le plus intéressant, c'est vraiment celui sur l'électricité, donc, pour construire des petits kits. On ne peut pas mettre le lien directement dans la team. Vous aussi, bien oui, bien oui, bien oui, vous pouvez mettre le lien directement dans la team. C'est juste que souvent, quand on va mettre, Hugo, lui, il avait fait un fichier à part avec les questions, tout ça. Si on l'intègre dans une page OneNote, c'est qu'on peut mettre directement les questions dans OneNote en dessous. Donc, l'élève complète ça et remet ça à l'enseignant sous forme de devoir. Honnêtement, pour la FGA, ça complexifie un peu parce que de toute façon, on ne collecte pas nécessairement de notes en apprentissage. Mais si on est au secteur jeune, on pourrait avoir toutes les questions-là, puis on envoie ça, l'élève répond directement, fait ses manipulations plus haut. On voit beaucoup passer ça dans le classroom, tout à fait. effectivement, effectivement. Bref, je pense que vous voyez le topo, il y a plusieurs façons d'intégrer ces activités, ces simulations-là dans nos cours et ça peut, même si on est en présence, même s'il n'y a plus de pandémie, je pense que c'est vraiment une bonne stratégie pédagogique. Voilà. Oui, France? François, je voyais ta liste parce que ce qui je trouve long dans mon cas, je manque de temps pour aller essayer toutes ces activités-là. Penses-tu que tu pourrais nous partager ce que toi, tu as choisi? le compte-rendu, je peux faire ça, tout à fait. On était rendu chimie physique, ce n'est pas fait. 40-64, c'est fait un petit peu. Oui, je vais vous partager ça dans le compte-rendu de la rencontre et Richard va le mettre dans le botin des ressources. Il va falloir que je sorte ça de OneNote. Merci beaucoup. Le dernier point, si je ne me trompe pas, un petit point, une petite pub, aux jeunes, ça bouge beaucoup avec les cours en ligne. Le CSSBE, depuis toujours, offre des cours d'été en sciences via Moodle et là, ils développent dans toutes les matières mais aussi en sciences des cours en ligne pour offrir de la formation en distance aux élèves secondaires. Ça va être partagé à tout le monde, y compris à la FGA. Donc, on va être capable d'aller chercher du matériel qui a été fait pour les jeunes pour l'intégrer dans nos Moodle respectifs ou dans nos sites Google respectifs et j'ai mis un lien vers l'apprentissage de la balance. Donc, c'est plus secondaire 1 mais pour nous en SCG 40-59, ça pourrait être introduit en début de cours pour quelqu'un qui n'a jamais vu une balance. Donc, petite interesse petite activité interactive entre guillemets que Richard peut peut-être mettre le lien dans le clavardage aussi, même s'il est déjà dans le compte rendu. Donc, c'est le genre d'activité qui un jour nous sera accessible. On va pouvoir aller piger là-dedans vu que c'est le gouvernement qui produit ça et tout. Ça peut faciliter la gestion. Des fois, le labo n'est pas tout accessible ou justement quand il arrive au labo, on aime ça que ça roule, qu'il soit efficace. Je l'ai dit tantôt, on travaille avec Marie-Noël, Ariane et d'autres personnes sur une version 40-60 du SCG et quand on travaille sur une épreuve, vous le savez, ça amène beaucoup de questions, beaucoup de remises en questions aussi, beaucoup de lecture du programme, de lecture des connaissances à construire pour être sûr que nos questions respectent un peu la visite, tout ça. et on consulte aussi les ouvrages, voir qu'est-ce qui se fait, comment c'est appris dans le cours et ça m'a amené à analyser le RP4060, donc celui qui est là et je vous nomme mes petites observations qui pourraient peut-être vous permettre d'ajuster vos parcours d'apprentissage. C'est quand même pas si mal, mais des fois, ça va trop loin, des fois, pas souvent, mais des fois, il manque des petites choses, donc ça peut peut-être vous éviter l'étape d'analyse. Je ne prétends pas que cette analyse-là est exhaustive, j'ai fait ça quand même assez rapidement, mais ça m'a permis de mettre tout ça en place. Le but, c'est que ça va peut-être prendre une dizaine de minutes, mais ça va peut-être vous amener aussi à relativiser certaines sections. Le surplus, ce n'est pas mal, mais des fois, l'élève, il vient nous voir ça, c'est tout à apprendre par cœur, ça, c'est tout à apprendre par cœur, parce qu'en science, ils ont pas d'aide-mémoire, ils n'ont pas de cheat sheet, donc souvent, je ne sais pas vous autres, mais nous autres, ils nous demandent « Ouais, ça, il faut que tu cherches ça. » Bref, voilà. Donc, je vais par page du cahier RP4060, si jamais vous voulez prendre des notes, sinon, il va y avoir l'audio disponible dans le compte-rendu. Page 16, on parle de transfert d'énergie. Dans le programme, on parle plutôt de transformation d'énergie. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait jusque-là, mais ce n'est pas nécessairement à l'étude. Page 27, ils ont ajouté à toutes les lignes du langage des lignes, ils ont ajouté la ligne d'axe de coupe, ils ont ajouté aussi les hachures. Ce sont des choses qui ne sont pas nommées dans le programme. Est-ce que c'est grave? Ben non, ce n'est pas grave. On en voit un petit peu plus, il ne faut pas capoter avec ça, mais il n'y aura jamais de questions normalement sur les examens là-dessus. Page 29, on parle de croquis. Et quand on leur fait faire des croquis, l'exemple qu'ils donnent, il est vraiment beau, le croquis. C'est vraiment un croquis parfait. Alors que dans le programme, c'est un croquis à main levée. Main levée, ça veut dire pas nécessairement de règle. Si moi, je fais un croquis à main levée, ça ne sera pas beau. Donc, il faut peut-être ajuster nos attentes, les nommer, nos attentes par rapport aux croquis à nos élèves. Projections isométriques, page 31. Selon le programme, on interprète des projections isométriques. Donc, interpréter, ça ne veut pas dire les produire, les dessiner, les schématiser. Là-dedans, on montre comment les faire, ce qui n'est pas mauvais parce qu'une fois qu'on sait comment la faire, on sait comment mieux l'interpréter. Et il y a juste un exercice, je pense, qui est de dessiner une projection isométrique. Je ne vous dis pas de l'enlever, ce n'est pas grave s'il y a en fond, mais c'est vraiment de l'interprétation qu'on… C'est juste ce qu'à l'interprétation qu'on se rend en SCG. Et la projection oblique, elle, on fait un croquis de la projection oblique. C'est ça, la connaissance à construire et elle n'est pas pratiquée dans ce cahier-là. Elle est enseignée à la fin dans la section boîte à outils. À la fin, c'est très efficace que je vous le montre comme ça. Je ne peux pas vous faire la bonne page, mais elle est enseignée dans… Mais si vous n'amenez pas vos élèves dans cette section-là, boîte à outils, à la fin, ça passe très, très vite dans le cahier, la section projection oblique. Et ça serait peut-être une bonne idée d'ajouter quelques exercices par rapport à ça. Parce qu'on a beau le lire comment faire, mais si on ne s'exerce pas, ce n'est pas simple. Par contre, certains profs de maths, ils pourraient dire « Oui, mais c'est pas grave, ils le font en maths. » C'est vrai. S'ils font ses maths de trois en même temps et ils voient la projection oblique et la pratiquent en masse, il n'a pas besoin de le refaire en science, mais je ne suis pas fou de le refaire pareil, des fois. Page 39-40. On aborde le dessin d'ensemble, on aborde la vue éclatée, on aborde les dessins de détails. Ça, c'est du 40-63. Est-ce que c'est grave que ça soit là? Non, ce n'est pas grave, mais on ne touche pas à ça en SCG. Vous pouvez l'aborder, vous pouvez le toucher, mais ce ne sont pas des concepts prescrits de ce cours-là. Mais il y a le petit concept, on doit interpréter des dessins techniques avec cote. Il y a ce petit bout-là qui a comme bien rapport avec les dessins d'ensemble, mais qui est comme rajouté à SCG. Donc, on n'a jamais à faire de la cotation, il faut l'interpréter. Et le dessin technique, dans ce cahier-là, il résume ça en dessin de fabrication et schématisation. Dessin de fabrication, c'est vraiment juste une vue de l'objet avec des cotes, là, c'est super simple. Donc, on n'a même pas à les dessiner, c'est de l'interprétation de ça. Fait que dessin d'ensemble, vue éclatée, dessin de détail, vous pouvez l'aborder, vous pouvez aussi passer vite à vous de voir si vous voulez conserver ça. Mais les exercices, là, c'est-à-dire, ils en parlent, mais ils ne font comme pas d'exercice là-dessus. Fait que je dirais qu'ils ont juste abordé, mais sans pratiquer ces notions-là. Ce qui fait que ça fait vraiment un bon surplus de théorie à absorber pour l'élève sans le pratiquer après. Fait que libre à vous de l'enlever, de laisser là ou de dire quand tu seras rendu là, on pourra s'en parler un peu, mais pas nécessairement besoin d'insister là-dessus. Fait que 48, schémas de principes et schémas de construction. La connaissance, c'est interpréter des schémas de principes et des schémas de construction. Donc, l'élève doit être capable de les lire, mais RP vont jusqu'à, disons, la connaissance peut-être plus 40, 63, qui est de choisir dans quel contexte c'est mieux un schéma de principes, dans quel contexte c'est mieux un schéma de construction. À SCG, en tout cas, moi, je me trompe, mais on ne va pas jusque là. On ne va pas jusqu'à déterminer dans quel contexte. C'est bon de le faire, par exemple, je comprends qu'il y ait mis ça là, puis ce n'est pas nécessairement une erreur, loin de, mais il y a des exercices là-dessus. Je suis correct de les laisser là aussi, mais bref, il faut savoir les interprètes. page 55. Les fameuses propriétés des matériaux. Résilience, rigidité, fragilité, malléabilité, ductilité, etc. Mais le programme, il a limité ça, il n'y a pas d'etc, il a limité ça, je pense, à 6. Dureté, malléabilité, ductilité, résistance à la corrosion, puis une autre. Mais selon ce qui est écrit, on ne peut pas sortir de ça. Ce qui fait que résilience, rigidité, fragilité, conductibilité électrique, conductibilité thermique, ce n'est comme pas au programme de SCG. Mais c'est abordé dans l'RPI, puis je comprends, parce que quand tu analyses un objet, si tu mets toutes ces propriétés-là de côté, il te manque des outils pour analyser, il te manque des outils pour justifier pourquoi il y a un tel choix de matériaux ou pour avoir les connaissances pour bien analyser, finalement. C'est vraiment triste. C'est au programme en 4063. Vous pouvez les aborder en SCG, mais souvent, l'élève, il ne fera même pas le 4063 parce qu'il va faire juste ST. On est pris avec plein de propriétés, mais présenté là-dedans, puis c'est super le fun, mais c'est ça. Il n'y aurait jamais de questions là-dessus. Ça ne veut pas dire que si tu réponses à l'examen, tu ne les mets pas bon, mais quand on fait des tâches, on ne peut pas aller là-dedans, on ne peut pas choisir des objets où la résilience ou la fragilité est super importante parce que c'est ça qui va nous venir en tête, mais l'élève ne va pas se poser à avoir 50 cours. Bref, je pense que vous comprenez le principe. Pages 56 à 59, on va vous le montrer, ça vaut la peine. Les propriétés des matériaux, les types de matériaux et leur usage, 56 à 59. Christian, trouves-tu ça intense ces pages-là? C'est vraiment intéressant, mais c'est vraiment intense pour SCG. C'est ça. Oui, les types de matériaux, mais est-ce que l'élève a besoin de retenir les usages, les bois modifiés, contreplaqués par nos particules, par nos fibres? Moi, je me vois mal aborder ça en évaluation. c'est comme bien trop intense. On ne sera jamais jusque-là. Il y a des exercices aussi un peu là-dessus. Même chose pour les thermoplastiques. Toi, Christian, je ne sais pas ce que tu disais à tes élèves. Je n'arrête pas de te pointer parce que je sais que tu as eu un élève. Mais il faut-tu j'apprendre ça, ce tableau-là avec les logos et tout? Il faut que tu saches quoi y répondre. Il ne faut pas que tu dises « Oui, c'est dans le cahier. » Il faut que tu le saches parce que sinon, ils vont virer fous. Soit faire le tri ou soit dire « Quand tu seres rendu là, viens me voir, on va en jaser. » Page 66. On parle des liaisons. Il y a un concept qui est de décrire les avantages et inconvénients des différents types de liaisons. Et là-dessus, il n'y a rien. En fait, je ne suis pas allé voir dans les codes QR. Il y a peut-être du stock d'un code QR, mais ça me surprendrait. Avantages et inconvénients des différents types de liaisons, il faut ajouter quelque chose là-dessus. En 40-60. Page 66. Parce que ça, on va justement un peu plus loin dans le programme. Page 67. Organe, menée, intermédiaire, moteur. C'est dans RP. C'est logique. C'est utile pour parler de changement des vitesses de suite après. C'est au programme en secondaire 3 au secteur jeune. C'est dans la PDA, mais ce n'est pas en SCG. Il y a beaucoup de choses, c'est comme ça, parce qu'aux jeunes, ils ont le programme au complet. Puis nous, aux adultes, ils ont fait SCG. Ça fait qu'ils ont rapetissé, ils ont enlevé les connaissances. On le revoit tantôt aussi, mais organe-monteur, organe-menée, intermédiaire, ce qui fait la liaison, mettons une chaîne, tout ça. C'est présenté, c'est tout petit dans le cahier, mais on ne peut pas questionner là-dessus. Mais c'est intéressant. Enlevez-le peut-être pas, parce que c'est intéressant à comprendre, mais bref. Et page 68-69, les mécanismes, les fameux mécanismes, des beaux tableaux, super complets pour chaque mécanisme de transmission, de transformation. Dans le tableau, on parle de la fonction du fonctionnement, mais aussi des avantages et inconvénients. Moi, quand on parle des avantages et inconvénients, ça me sert à justifier ou expliquer un choix de mécanisme, ce qui est du 40-63. En 40-60, c'est identifier un mécanisme dans un objet technique. On n'est vraiment pas au même niveau. En secondaire 3, aux jeunes, ils vont plus loin. il y a d'autres connaissances, mais nous, par rapport aux mécanismes, c'est identifier. Donc, ces beaux gros tableaux-là sont vraiment cool. Ils sont très intéressants, mais si un élève vient voir, il faut que j'apprenne ça par cœur. Tu peux ouvrir le programme et dire, regarde-toi, je veux que tu identifies. On s'entend que ce n'est pas au niveau de savoir les avantages et les inconvénients de chaque. 40-63, par exemple, on est vraiment là-dedans. ça va être très utile. Parce qu'en 40-63, on va plus loin. Là, on explique le choix. Pour expliquer le choix, il faut savoir les avantages, comment ça marche par rapport à d'autres, etc. J'achève. 70. Changement de vitesse. Là, on explique les changements de vitesse. C'est vraiment cool. C'est vraiment intéressant. Puis, aux jeunes aussi, ils vont un peu plus loin là-dedans. mais nous autres, c'est identifier les objets dans lesquels il y a des changements de vitesse. Identifier. Moi, ça me dit, il y en a un là. Je ne peux pas trop en parler, mais il y en a un là. J'exagère un peu, mais c'est vraiment, on s'attend juste à ça. Puis, c'est en 40-63 qu'on parle d'augmentation et de diminution de la vitesse en fonction des différents organes. 71-72, réversibilité. C'est vraiment intéressant, mais encore là, ça va dans le choix d'un mécanisme. Si on identifie un mécanisme, on est-il obligé de se rendre jusqu'à la réversibilité? Je ne pense pas. Mais c'est comme ça dans le cahier. C'est ça. C'est du surplus à mon avis. C'est plutôt 40-63. Page 79, ça, c'est moins important. en fonction de protection, ils l'ont ajouté, il n'est pas dans le programme. Ce n'est pas si grave des fusibles, des disjoncteurs. Ce n'est pas grave qu'elle soit dans le tableau, mais on n'a pas le droit quand on fait un examen de poser des questions là-dessus, même si c'est dans le cahier. 86, là, ça se corse. Ça se corse un peu. Page 86, on parle des os. Dans la première version du programme, on allait beaucoup plus loin avec tout ce qui est os, muscles. Os, os. Les os, les os, les muscles et tout. Mais là, avec le SCG, la section bio, c'est une demi-page dans le programme. C'est presque rien. Donc, fonction des os, c'est une grosse page complète. On n'aborde pas ça. Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est... c'est pas au programme. C'est juste d'identifier les principales parties du squelette. Tête, thorax, membre supérieur, membre inférieur, colonne vertébrale. Tandis que là, on voit toutes les fonctions des os. On n'est pas au même niveau. Il faut expliquer le rôle du système musculo-squelettique. Il y a peut-être un petit lien avec la fonction des os, mais peut-être pas de là à parler d'entreposage, puis de d'ospongieux, puis de tout ça. C'est ça. Puis le beau ici, c'est super beau, mais tout le nom des os et tout, c'est pas au programme non plus. C'est correct qu'il aille mettre là? Tu peux dire à l'élève, toi, c'est les mots en gras qu'il faut que tu retiennes parce que tu dois être capable d'identifier les principales parties du squelette. Page 89, type d'articulation. Immobile, semi-mobile, mobile, c'est pas non plus tant que ça au programme. Mais ça, au moins, les articulations sont là, mais pas le pire, mais page 89, 13, toute la section des muscles, le nom des muscles est pas au programme, le type de muscles est pas au programme, la fonction des muscles est pas au programme, mais il y a vraiment une grosse section là-dessus. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant, les muscles lisses, tout ça. Sérieux, il faudrait l'enseigner, mais il faut être aussi transparent et dire, mais tu n'auras pas de questions là-dessus. Parce que c'est quand même une grosse section. Je peux aller voir l'auto-évaluation à la fin, vous pourrez faire votre propre analyse du pré-test à la fin. Et il y a certaines parties, comme je l'ai dit tantôt, de la boîte à outils qui sont vraiment intéressantes à aborder. Il faut juste soit le référer, puis quand il est rendu là dans le livre, le référer à la boîte à outils, ou quand il est rendu là dans une situation d'apprentissage, le référer à la boîte à outils. Je ne suis pas sûr qu'il va aller la consulter par lui-même. cette boîte à outils qui est quand même bien faite. Sondage rapide, est-ce qu'il y en a qui font les situations d'apprentissage d'ARPI? Hugo, ça veut-tu dire non, on ne les fait pas ou je n'en ai aucune idée? Ça veut dire non, on ne les fait pas. Nous, on a fait un petit ménage là-dedans avec la… entre autres, je travaillais beaucoup avec la TTP. Non, les situations d'apprentissage, on a décidé de les mettre de côté. Puis on est à la recherche, on fouille un peu pour essayer d'en trouver d'autres. On n'a pas beaucoup d'élèves encore qui ont fait le cahier, mais on trouvait que ça allait un petit peu trop loin peut-être. Un petit peu, tu dis? France? C'est très spoiler. Oui, c'est ça, c'est bon. Parfait, Hugo. Juste un petit peu. Juste un petit peu? Ben, honnêtement, je l'avais regardé, je l'avais mis de côté puis je m'en ai regardé parce que des fois, il complète ce qu'il n'y a pas dans le cahier, il complète avec les situations. Puis pour vrai, j'étais un peu découragé, j'aurais pensé que ça aurait été peut-être plus adapté au cours et tout. Christian, toi aussi, tu as mis ça de côté. En fait, il ne faut pas se le cacher, comme j'ai dit dans le chat, la réalité, c'est qu'ERP, ce qu'ils ont fait, ils ont pris le matériel qu'ils avaient déjà pour le secteur des jeunes puis ils ont pris des pages carrément puis ils ont recopié. Tant que ça couvre le programme, s'il y a de l'excédent, je pense qu'ils ne sont pas trop cassés la tête. Ils ont pris la loi et je pense qu'ils ont fait attention dans les exercices quand même. Un peu, mais pour la théorie, moi, ça ne m'étonne pas. Oui, ça prend, je pense que c'est en faisant une lecture puis une relecture, tu parlais tout à l'heure, en fait, je pense que c'est en créant des évaluations qu'on se rend compte à quel point il y a de l'excédent dans ces programmes-là. Puis je pense qu'on a été un petit peu habitué avec les 40, 61 et continue, et suite, excusez, où il y a quand même un niveau de complexité qui était supérieur peut-être à ce qu'on connaissait avec les SCP. Là, on arrive avec le SCG puis c'est complètement différent. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on pensait. Je pense qu'il y a cette espèce de petit choc au niveau des attentes. Donc, pour en revenir au SA, toi, tu as mis ça de côté. Ah, les SA, moi, j'ai des bruits à tout bout de champ. Les SA, moi, je ne touche pas du tout, du tout, du tout. En tout cas, vous pouvez regarder, mais la 1, je ne sais pas comme vraiment grandir dans le cours. La 2, les illusions d'optique, je n'ai pas vu, c'était le dessin, mais je n'ai pas vu tant de ça d'intérêt. Je trouvais quand même pas mal de pertes de temps. Une partie pratique, la 3, elles sont un peu intenses. Il y avait quand même des liens avec le cours, c'était peut-être la plus potable, mais c'était peut-être intense. Les SA, nous autres, pour l'ensemble de RP, peu importe le cycle, on ne leur touche pas à part 2 ou 3 qu'on a modifiés, mais c'est vraiment un copier-coller de ce qu'il y avait pour le secteur jeune. Ils ont garroché ça dans ce package. C'est ça, c'est plate. Il faudrait peut-être leur dire parce qu'il y avait un potentiel qui fasse de quoi de vraiment intéressant, mais en tout cas, à mon sens, il y aurait de l'amour à mettre là un peu. Puis la SA4, qui était quand même théorique, qui était intéressante, de l'analyse techno, mais il faisait un méga détour par un affaire puis un objet simple pour proposer quelque chose d'exosquelette hyper complexe. Ça, je n'ai pas catché non plus. Je n'ai pas catché. Mais bref, quoi qu'il en soit, sur une note positive, c'est quand même un cas super intéressant qui se fait dans un temps relativement intéressant aussi. Les SCG de notre expérience se font beaucoup plus en 50 heures. ça ne veut pas dire en 50 heures, mais ils se rapprochent beaucoup plus du temps prescrit que SCT. Et les codes QR et tout amènent un volet compréhensif aussi. Mais au niveau des SA, je pense qu'on va passer à côté. À côté d'une belle opportunité pour amener quelque chose. Donc, je vois qu'il y en a qui quittent. Merci, ça fait le tour pour mon petite présentation qui était beaucoup plus longue que je pensais. Est-ce qu'il y a des points qu'il faut absolument aborder aujourd'hui dans les... C'est quoi le sondage BL? Pauline Lalancette. Mais j'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie, étant donné qu'on ne peut pas modifier les DDE, la longueur des épreuves en DDE. Ça s'est parlé, je pense, à l'automne, si je me rappelle bien. Des épreuves de cinquième secondaire, que ce soit en chimie puis en physique, parce que moi, chez nous, étant donné, à cause des normes COVID, je ne peux absolument pas rencontrer les enseignants en présentiel. Donc, je peux... Puis, à cause des règles de confidentialité, des épreuves, je ne peux pas partager ça en ligne, ce qui fait qu'on est pris avec des épreuves de cinquième secondaire qui sont trop longues, puis c'est vraiment un irritant pour mes enseignants. Donc, je me demandais si vous autres, vous aviez eu des stratégies intéressantes par rapport à ça. En chimie physique? Oui, en chimie physique, oui. Bien, Pauline, j'ai eu justement cette discussion-là avec les enseignants parce qu'ils ont aussi un réseau. Puis là, ils me disaient, bon, là, on a appris que je ne sais plus quelle CS, ils ont coupé des tâches en physique. Bien oui. Je lui ai dit, bien, on peut-tu faire ça? Je l'ai dit. Puis là, je vais vous expliquer le processus dans le sens que c'est naturellement, c'est des tâches qui ne sont pas ministérielles. Mais tu sais, j'ai dit, il y a comme vraiment un gros processus parce qu'il faut quand même s'assurer qu'on amène l'élève à la même place par rapport au secteur jeune considérant son parcours suivant. On ne choisit pas physique parce qu'il nous manque d'options, mettons, mais parce qu'on en a besoin. Puis là, bref, là, tu me dis au fond que ça a l'air d'être quelque chose qui est assez répandu parce que c'est un problème. Moi, mes élèves, ce que j'ai compris, c'est qu'il y en a qui vont être en situation d'échec ou de vulnérabilité simplement parce qu'ils ont manqué de temps. Puis ça, je trouve ça plate parce que là, on n'évalue plus ce qu'on est supposé d'évaluer. Donc, ça amène cette problématique-là. Non, puis moi, pour en avoir vu des épreuves, effectivement, ce sont longues affaires. J'ai juste une petite question. Est-ce que vous parlez, mettons, des prototypes ministériels ou aussi d'épreuves de la banque d'instruments de mesure? Est-ce que là, il y a une petite distinction à faire quand même, je pense. Moi, il me parlait de BIM parce qu'il me parlait des épreuves de BIM. Je ne le sais pas si au niveau de... Parce que toi, le prototype, il est beaucoup plus long. C'est tout ça que tu as perçu? Les prototypes qui sont encore... Quand on parle de prototypes ministériels, c'est vraiment les versions A. c'était un problème. Je pense que je l'avais déjà dit il y a un moment donné. Tu n'envoies pas ton élève là-dedans parce que ça va être trop long. On aura des nouvelles versions A, des nouveaux prototypes ministériels A réajustés un jour, un jour quand ça sera passé dans la machine. Mais d'ici là, ce n'était pas super faisable. Mais pour chaque examen de BIM, à moins que je me trompe, ceux qui les utilisent plus souvent que moi pourraient prendre la parole. Il y a eu des ajustements qui ont été faits depuis leur sortie. Tu vois, deux, trois épreuves par version. Deux, trois épreuves par cours? Depuis un an, oui. Pas plus. Deux, trois élèves qui ont fait l'épreuve. C'est ça, je veux dire, excusez. Moi, pour avoir travaillé sur une épreuve avec une enseignante de ma commission scolaire pour BIM, écoute, moi-même, je la trouvais longue. C'était vous qui la faisiez. C'était dans la physique. Pardon? C'était vous qui la faisiez. Oui. Et vous l'avez fait dans ça. Le défi, c'est de respecter la DDE, c'est de s'assurer, tout ça. Puis bon, c'est quand même la physique de cinquième secondaire, on s'entend, c'est pas... Mais c'est ça, elle était quand même longue à produire. Je parle pour un élève. François. Vas-y, François. C'est loin que ça. Je dirais que c'est tous les examens du secondaire 5 qui auraient besoin d'amour, les parties laboratoires. Je regarde les cahiers, ça n'a pas de bon sens, ça ne respecte pas les DDE. Il y a des affaires, ça prendrait une salle d'examen de 30 mètres de long pour faire le travail, pour que l'élève puisse produire. il y a des versions qu'on ne fait même pas. Là, c'est cool qu'on en parle, mais Barbara, elle est là. Barbara, as-tu eu des rétros par rapport à ça en chimie physique? Tous les rétros qu'on a reçus, on a fait les rétros puis on les mis en ligne. S'il vous plaît, si vous avez des rétros, si vous trouvez c'est trop long, ça ne va pas avec le programme, envoyez-nous les rétros puis on va faire les ajustements. On parle toujours avec l'équipe qui a élaboré les preuves pour leur dire qu'on veut faire des changements puis on devient. We agree on the change, mais il faut qu'on reçoit les rétros parce que si on ne les reçoit pas, on ne va pas savoir que ça ne fonctionne pas. Tout qu'on reçoit, on les traite. Il n'y en a rien. Maintenant, je n'en ai plus. Ils sont tous traités. Oui, en fait, pour faire nous, ce qu'on a dit quand les profs m'ont demandé s'ils pouvaient avoir les épreuves de physique, c'est ce que j'ai proposé. Je me suis dit qu'on pourrait d'abord commencer par vraiment les analyser en haut regard des délais puis faire des recommandations à BIM parce que justement, ce n'est pas intéressant quand tu te sors des rétroactions parce qu'après ça, tu cristallises ton épreuve puis à chaque fois que tu fais un changement, il me manque quand même une grosse procédure puis par expérience, c'est sûr que moi, c'était plus avec les marques que je faisais mais les rétroactions, souvent, ils suivent leur cours puis ça m'amène, tu sais, mon autre point que j'avais, là, on ne peut pas le ramener à une prochaine rencontre mais juste me dire si c'était vraiment aussi en lien avec ça, c'est que souvent, les élèves, quand il y a une question dans l'examen qu'on demande d'analyser ou de, tu sais, la question, elle est très simple puis on demande à l'élève de creuser comme 100 kilomètres dans le sol de sa réponse, tu sais, il faut qu'il y ait loin, 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 et puis il ressort tous les concepts qui sont en lien avec les, tu sais, genre, je ne sais pas, j'en ai aucune en tête, les mettons, on va dire qu'est-ce que l'oxydation puis ça te demande une demi-page de réponse. Est-ce que si, moi, j'aimerais ça peut-être qu'on échange pour voir comment vous avez préparé vos élèves et au fond, on s'est dit qu'on allait jumeler ça, fait qu'on allait jumeler l'analyse des épreuves pour envoyer des commentaires à BIM et en même temps, voir comment on peut mieux préparer nos élèves à répondre à ce type de questions-là, fait que c'est comme notre orientation d'ici le reste de l'année. Mais ça a déjà été fait, en soi, je suis là. C'est bon, c'est une excellente stratégie, mais on va conclure là-dessus, je pense qu'est-ce qu'on a déjà beaucoup dépassé l'heure. Ça n'a jamais été discuté, c'est juste ça, je voulais savoir. Oui, les longues épreuves, puis j'avais déjà nommé à ce micro, moi, j'ai enlevé une tâche parce que j'avais juste un prototype d'épreuve, c'était mon premier élève en chimie, il a trois ans et demi, puis là, j'avais dit, je ne peux pas lui donner ça, c'est non-éthique, ça ne respecte pas mon éthique professionnelle, donc j'avais enlevé une tâche, mais là, c'est ça, puis les DDE, honnêtement, ça ne dit pas grand-chose pour l'instant. Alors, c'est le bon temps justement d'envoyer des rétros parce que de toute façon, ils vont avoir à les retravailler, donc il faut vraiment qu'ils sachent les rétros. Pauline, une petite intervention? Bien, je voulais dire que ce qui nous nuit, c'est le peu d'étudiants, tu sais, un échantillonnage extrêmement faible, sauf que c'est des étudiants souvent qui viennent chercher des préalables postsecondaires, puis ils ont besoin d'avoir des bonnes notes puis ils sont capables de les avoir, sauf que les épreuves sont tellement longues qu'ils n'arrivent pas puis ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons, c'est juste qu'ils manquent tout le temps de temps. Tu sais, donc, puis là, bien moi, c'est ça, je me demandais, bon, à part modifier les épreuves, est-ce que je, bon, j'aime plus ou moins, si vous aviez mis en place d'autres stratégies que celles-là pour être capables d'aider, dans le fond, ces étudiants-là qui en ont grandement besoin puis qui sont un peu tout seul pris avec leurs problèmes, tu sais. Fait que c'est un prochain sujet, François? Bien, c'est un prochain, oui, mais c'est ça, c'est des stratégies qui ne tombent pas du ciel, alors, moi, on voulait faire un atelier qu'on n'a pas présenté, là, j'ai un peu décidé de faire ça là-dessus sur la stratégie pour bien répondre à des questions expliquées, des questions justifiées, au niveau plus de la forme, moins du contenu, mais c'est ça, c'est un dossier qui va nous occuper pour les 20 prochaines années, répondre à des questions. On le remet à l'heure du jour puis je remets à l'heure du jour les points qu'on n'a pas eu le temps de traiter, bien, point de maité, c'était ça le point? Oui, c'était ça. Vous pouvez le refraser, mais c'était vraiment si vous aviez bâti des outils pour soutenir les élèves quand ils ont des questions longues, à quoi je dois penser, à quoi ça ressemble, un peu pour qu'ils aillent gérer ce genre de questions-là puis ce genre de réponses-là avant d'arriver à l'examen. Laurent, au lieu de faire un atelier à KFJ, on fait-tu un point dans une rencontre ici? Oui, on pourrait, on pourrait, en fait, on pourrait, c'est niaiseux, ce que je veux dire, c'est relativement simple, en fait, vous devriez vous associer à un prof de français parce que ce qu'on demande à l'élève, c'est d'écrire une séquence explicative ou une séquence justificative alors que ce sont des savoirs qui sont vus dans le programme de français. il s'agirait juste de les appliquer maintenant à un contexte de science. Je dis ça, ça a l'air super simple comme ça, mais il existe, il existe des petits outils, il existe des outils que je pourrais vous présenter. On pourrait regarder ce François, effectivement? OK, si ce n'est pas la prochaine, ce sera la prochaine, on a le temps, on a le temps. C'est bon. Oui, ça. OK, good, merci, on a exagéré beaucoup la longueur de la rencontre, mais c'était trop passionnant. Merci François. François, a-t-il une date de la prochaine? Non, je ne pense pas, je m'excuse, je vais envoyer la date en vous disant que le compte rendu est prêt et que la vidéo est prête, je vais vous envoyer la prochaine date dans un message Moodle à suivre. Vous pourrez aussi aller la voir la semaine prochaine dans le calendrier des après-cours, elle va être là. Merci François. Merci. Bonne fin de journée tout le monde. Yes, party avec les yes. Merci Marie-Marie. Au revoir tout le monde. Merci Marinelle pour les notes. Ça fait plaisir, bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.